Sur ce plateau, trois invités et pas des moindres. Paul Shemetov, un architecte dans le siècle, nous fait le plaisir d'être là pour discuter de son travail, mais aussi pour rencontrer ceux qui interviennent également dans l'espace urbain, les artistes de street art. A vos côtés, Paul Shemetov, Jeff Aerosol, ou plus exactement en face de vous, Jeff Aerosol, couchoiriste de la première heure, et Arthur Popov, peintre urbain. Ensemble, nous allons donc parler architecture, peinture, street art, dedans, dehors, travaillant commun ou solitaire, et voir si de tout cela émergent points communs et communautés de vue. Une discussion sous l'oreille attentive de Dédekabal. Laissez-moi vous le présenter. Dédekabal est rappeur, auteur et slameur. Il va écouter et griffonner, et d'ici 50 minutes, il nous livrera la synthèse de nos débats, une synthèse subjective, réaliste et poétique. C'est le slam de fin, et aujourd'hui, c'est Dédek qui tente la performance. Vous êtes, vous, Arthur Popov, le fils d'Alexandre Ginzburg, qui est un journaliste dissident. Vous avez grandi d'abord à Moscou et ensuite à Paris, entouré d'artistes et d'intellectuels issus du mouvement anticonformiste russe d'après-guerre. Est-ce que vous avez l'impression que votre histoire familiale a une résonance dans votre art personnel ? Alors, certainement, oui. Mon éducation, c'est de regarder des toiles chez moi à la maison, de grands maîtres. Ça éduque l'œil et d'écouter de la poésie, d'écouter des gens. Et tout simplement, toute cette réflexion autour de soi peut permettre, effectivement, un développement personnel et artistique, certainement. Maintenant, je suis peut-être un peu comme Paul dans l'idée que je suis parisien. Réellement, même si je suis arrivé à l'âge de 6 ans, je ne suis pas né là, mais j'ai vécu toute mon enfance et j'ai grandi, j'ai ressenti cette ville réellement. Mais de double culture, et cette double culture est importante aussi, je pense, et elle ouvre l'esprit, tout simplement. Paul Gimétoff. Oui, toujours à ce sujet, pour continuer les jeux de mots, j'avais un ami linguiste qui disait qu'on peut être un culte quand on parle une seule langue. Ou biculte, triculte, ou pedriculte. Et je crois que c'est double culture et c'est vrai sur le plan des arts plastiques ou de n'importe quoi. C'est quand même... C'est le début, c'est le début d'autre chose. C'est le début d'une ouverture à quelque chose d'autre. Et vous, Jeff Aerosol, le début d'une ouverture à quelque chose d'autre ? A vrai dire, moi je suis, alors je ne sais pas si je suis inculte, biculte, triculte, mais je pense être finalement de double culture. Je suis passionné par tout ce qui vient d'Angleterre et des Etats-Unis. Le monde anglo-saxon, depuis que je suis gamin, a constitué une espèce de rêve, un fantasme. Et je pense que tout ce que je fais depuis, j'ai 53 ans, et depuis mes 5, 6, 10 ans, je crois que je suis à la recherche de ce... Enfin, je poursuis ce rêve toujours. Alors ça me donne évidemment un côté un peu passéiste quelquefois, un peu tourné vers ce que j'ai pu vivre quand j'étais adolescent, quand j'étais gamin, quand j'étais jeune. Mais tout ça se mélange dans ma tête et vient se fondre dans la réalité d'aujourd'hui. On est emprégné en fait de toutes ces histoires, du temps qui passe et de ce qu'on apprend, quelle que soit sa confiance. Oui, c'est surtout, moi en ce qui me concerne, c'était surtout ce grand fantasme anglo-saxon des années 60, puisqu'on était quand même tous tournés vers ce qui se passait en Californie, à New York, à Londres également dans les années 60. Et toute la culture, la mode, le design, la musique, la culture et les contre-cultures qui envahissaient le continent européen venaient d'Outre-Manche ou d'Outre-Atlantique. On était quand même très nourris de tout ça. Et moi, je suis né en 57, quand on a 10 ans en 67, naissance du mouvement hippie, l'été de l'amour en Californie, et ensuite 20 ans en 77, mouvement punk. Moi, tout ça, j'ai pris de point fouet et je me suis jeté un peu à un corps perdu là-dedans. Et c'était un espèce de rêve. Moi, je ne suis pas parisien. Oui, tout à fait. Voilà, je suis né à Nantes. Et donc, quand on est en province, Paris, c'est déjà un rêve, c'est déjà un fantasme. Donc, tout ça, moi, je me nourrissais de ce que je voyais dans les magazines. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y a pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est vrai que chaque photo sur une pochette de disque, pour moi, c'était un monde. Chaque mur de Jeff, c'est une histoire aussi. J'espère que les auditeurs ont eu l'occasion de croiser ces personnages, mais ce n'est pas juste une personne, justement. C'est tout de suite une histoire, c'est tout de suite une époque, c'est tout de suite un vrai feeling. Et en ça, c'est l'un des artistes français, en tout cas un des pochoiristes français, un des taux, un contournable, tout simplement. Non, réellement, tu représentes cette école française réellement et cet esprit, cet esprit quand même. Et pour, enfin, si je peux me permettre juste un petit mot, en dépit de toutes ces références anglo-saxonnes que je viens de citer, je ne fais que représenter des êtres humains. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des gens qu'on connaisse ou qu'on reconnaisse, ou pas mes personnages, puisque je ne peins dans la rue que des personnages grandeur nature, en noir et blanc. Ce ne sont que des hommes et des femmes ou des enfants qui véhiculent des émotions. C'est tout ce que je cherche à faire. On parle de street art, mais vous, Jeff Aerosol, qui faites partie des artistes de street art, vous faites du pochoir. Quel est exactement votre travail ? Comment travaillez-vous ? Je travaille à partir de photos. J'isole les noirs et les blancs, parfois les gris ou les nuances de gris, et je découpe des gris. Le principe du pochoir est vieux comme le monde. Et à travers ces gris, c'est-à-dire ces cartons découpés, que j'ai ajourés, je projette de la peinture et j'obtiens un agrandissement assez photographique, assez réaliste. Et je travaille dans la rue d'une façon plutôt différente de ce que je fais sur toile en galerie. Dans la rue, je ne fais que des personnages grandeur nature. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80, quand j'ai commencé, je faisais des choses un peu différentes, mais toujours des portraits, toujours des êtres humains. Des êtres humains maintenant en grandeur nature, en noir et blanc, et qui sont pour moi des arrêts sur image du flux urbain. Donc moi, je ne mets pas mes images sur les murs pour montrer ce que je fais, mais je mets mes images sur les murs pour que les gens s'y voient. C'est-à-dire que le mur pour moi est un miroir. Et tous mes personnages qui sont là, ce gamin assis, ce type adossé à un mur, entrent dans l'épaisseur de la texture urbaine qui est ma complice. Donc moi, je n'ai jamais... J'ai peut-être vandalisé au tout début, mais je n'utilise absolument pas le lexique du graphe et du tag. Je ne fais pas de graphe ni de tag. Je m'inscris davantage dans une tradition dans laquelle des gens comme Mernet Spineau et Mernet se trouvent par exemple, voire même le lampe d'art urbain à la Georges Rousse ou des gens comme ça. Et mes personnages, pour moi, ils viennent se fondre dans cette texture urbaine que j'adore rencontrer lors de mes pérégrinations dans des villes que je connais ou que je ne connais pas. Et c'est vraiment cette... Je trouve que de tous ces murs, je ne cherche pas les murs qui vont être détruits du tout. Je ne cherche pas spécialement les banlieues. Au contraire, parfois un recoin en plein centre-ville m'intéresse. Quand il s'agit de vieilles pierres que je respecte, éminemment, jamais je n'irai peindre sur des monuments ou des vieilles pierres. Dans ce cas-là, je colle. Je travaille sur papier, je colle. Et le temps fait son affaire ensuite et je n'ai pas... Là, je ne suis pas rentré dans l'épaisseur du mur. Mais c'est cette épaisseur-là qui m'intéresse. Alors, avec toutes les matières qu'on a évoquées tout à l'heure et quand je parlais de la matière humaine, c'est tout simplement que derrière ces murs, des gens vivent. Donc, moi, je fais vivre quelques personnages de plus en noir et blanc pour qu'on les différencie bien de ceux qui bougent. Et ils sont là comme des miroirs. Et je pense que l'émotion fonctionne comme ça. Les gens se retrouvent dans ce gamin assis qui est en train de rêver ou qui est peut-être en désespérance. Enfin bon, les gens retrouvent ce qu'ils sont aujourd'hui ou ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient adolescents, gamins. Enfin bon, c'est un peu ça mon travail. Ce gamin qu'on retrouve jusque sur la grande muraille de Fines. Oui, alors c'est vrai que le pochoir qui permet de reproduire une même image à de nombreux exemplaires, ça donne un espèce de don d'hubiquité à mes personnages et à moi-même. C'est-à-dire que le fait de semer des images un peu partout comme ça où je me promène, c'est aussi un moyen d'y rester quand je n'y suis plus. C'est-à-dire que le fait de semer et 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 d'affection